Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous parler d'une petite arnaque dont j'ai été victime, mais avant, petite vidéo de sponsor, et oui, parce que ce mois-ci, comme je vous l'ai expliqué, je suis sponsorisé. Je m'excuse par avance pour toutes les âmes sensibles que je vais choquer avec ce spot, désolé, mais j'avais pas d'idée. Sponso ! Cette vidéo est sponsorisée par... Téléca Deals ! Si tu veux des licences officielles de Windows 10 Pro pas chères, des clés pour tes jeux Steam, Uplay ou encore Origin, tu peux même trouver des cartes Xbox Live ! Profite du code moins 20% SY20 sur les licences Windows Pro ! Téléca Deals, c'est le site de clés qui l'est trop trop bien ! Si tu veux un bon deal, va chez Téléca Deals ! Après cet événement sans précédent dans le sponsoring des vidéos YouTube, nous allons revenir à notre sujet, à savoir les manettes DualShock PS4. Donc l'histoire, c'est que j'ai commandé cette manette DualShock PS4, qui a l'air... qui semble tout à fait officielle. Alors là, vous le voyez pas bien, mais j'ai bien une étiquette Sony officielle. La manette, elle a bien le petit logo Sony en façade, de la manette, il n'y a pas de soucis. Et pour tout vous expliquer, en fait, je cherchais une manette comme ça pour tester le PSN sur PC, le Cloud Gaming de Sony sur PC, et c'est vrai que pour le tester, c'est mieux d'avoir une vraie manette PS4 pour pouvoir utiliser tous les jeux et toutes les fonctionnalités. Donc, mi-décembre, je suis parti à la recherche d'une manette PS4, et j'ai vu une offre qui avait l'air intéressante sur DealLabs. Une offre chez Amazon, donc bien, très bien, je vais pour la commander, et malheureusement, il n'y avait plus de stock, et je me suis aperçu qu'au même moment, il y avait une offre à peu près similaire sur Cdiscount. Du coup, j'ai commandé la manette chez Cdiscount. A quelques euros près, elle est au même prix, donc pas de soucis, je la commande, je la reçois 2-3 jours après, tout va bien. Et en fait, à la base, cette manette, je voulais la brancher en Bluetooth à mon PC, mais je n'ai jamais réussi à la synchroniser. Quand j'allumais la manette, elle clignotait en blanc, bon, voilà, je me suis dit, bon, ben, ça doit être les nouvelles manettes, il y a un problème de synchro, le Bluetooth ne marche plus sur PC, bon, c'est pas grave. Je la branche en filaire, et en filaire, elle marche, donc pas de soucis. Je me sers de la manette pendant quelques semaines, sur mes jeux PC également, sur le PSN, en filaire, branchée à mon PC, pas de soucis, elle fonctionne. Le truc, c'est que pour les besoins d'un test, il a fallu que je m'achète une PS4, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc, je m'achète une PS4, je trouve une petite PS4 d'occasion à 150 balles avec une manette, moi, je dis, bon, ben, très bien, puisque j'ai acheté cette manette-là, ben, ça me fera deux manettes, pas de soucis. Et c'est là que le début des trucs pas clairs commence. J'ai voulu connecter cette manette-là à ma PS4, donc sur PS4, c'est simple, quand on veut synchroniser une manette, il suffit de la brancher en filaire à la PS4 et elle est synchronisée directement. Donc là, par contre, par rapport au PC, petit problème, dès que j'ai branché cette manette en filaire, impossible de la faire reconnaître par la PS4. Là, je me dis, ça sent mauvais, garçon, ta manette, tu l'allumes, elle clignote bizarrement, tu la branches en filaire à la PS4, il se passe rien. Du coup, je me suis dit, je vais faire la procédure inverse, je vais prendre la manette que j'ai eue avec la PS4, donc c'est une manette standard noire, et d'ailleurs, quand on prend les deux manettes l'une à côté de l'autre, elle semble similaire quand même, au même niveau qualité de fabrication, ça a l'air vraiment d'être la même chose. Sauf que cette manette-là, pour la connecter en Bluetooth à mon PC, j'ai mis deux secondes. J'ai suivi la procédure de synchronisation, et en deux secondes, c'était connecté au PC. Et là, j'ai commencé à me dire, cette manette, il y a un truc qui ne va pas quand même. Donc je suis retourné sur ma commande Cdiscount, et là, je me suis aperçu, en regardant de plus près, que ce n'est pas Cdiscount qui me l'avait vendu, mais un revendeur à eux de leur marketplace. Bon, déjà, le petit signal d'alarme, il a commencé à bien s'allumer dans ma tête, je fais, ah, ce n'est pas Cdiscount, c'est un revendeur, à mon avis, il y a une entourloupe dans l'affaire. Donc j'écris une fois au revendeur, qui me dit, oui, mais vous devez mal brancher la manette, elle est mal synchronisée, tout ça, bidule, machin, ok. Je leur dis, écoutez, j'ai une manette officielle, je la branche, ça marche direct, votre manette en carton, là, j'y ai passé deux heures, impossible de la faire marcher avec ma PS4, il y a un problème, ce n'est pas possible. Alors je leur dis, c'est ou vous me proposez une solution, ou je me plains direct à Cdiscount, et là, dans les minutes qui ont suivi, j'ai eu un mail de ce fameux revendeur, qui me dit, bon, on s'excuse, on vous rembourse la manette, on ne la récupère même pas, on vous la laisse. Tiens, c'est bizarre, à ton premier mail, les mecs ne veulent rien savoir, et là, tu leur dis que tu vas te plaindre direct à Cdiscount, et pim, ils te remboursent direct, ils ne récupèrent même pas la manette. Ils ne récupèrent même pas la manette, sous-entendu, financièrement, pour eux, cette manette, elle ne coûte pas grand-chose. Et pourtant, je vous le redis, que ce soit en face avant de manette, ou à l'arrière de la manette, au niveau de l'étiquette, on a bien des refs officiels Sony, avec un code barre Sony, et tu te dis, ok, les fournisseurs, ils payent les manettes moins chères, donc s'ils les vendent 60, ils doivent les acheter 20, 25, de quoi faire leur marge. Et là, j'ai dit, putain, c'est pas possible, il y a anguille sous roche. De toute façon, ils me remboursent la manette, donc pas de soucis, j'en recommande une autre. Cette fois, je fais bien attention à commander une manette officielle, et alors le problème, c'est qu'il n'y a pas de stock. Il y a deux semaines, là, au moment où je veux commander ma manette, zéro stock sur aucun site en ligne, il n'y a que les revendeurs en carton qui proposent des manettes, et vu ce qui vient de m'arriver, j'ai pas envie de leur reprendre une manette, donc ce que je fais, c'est que basiquement, je vais au carrefour du coin, et je m'achète une manette officielle. Et là, c'est clair que je me rends compte que la manette que j'ai achetée sur Cdiscount, c'est une arnaque. Pourquoi ? Je vous montre ça tout de suite. Ça, c'est la manette que je viens d'acheter au carrefour dans son emballage. Je ne l'ai pas encore déballée, mais bon, vous voyez la gueule de l'emballage. Toutes les petits logos Sony, tout ce qui va bien, ok. Ça, c'est l'emballage qui était fourni avec la manette que j'ai achetée chez Cdiscount. Alors, il ne faut pas avoir fait Matsup pour se rendre compte qu'il y a Anguissou Roche quand même. Le packaging, quand même, il reprend la marque PlayStation, la marque Sony. C'est vraiment fait de sorte que tu aies l'impression que ça soit un packaging officiel Sony. Il y a même écrit Sony Computer Entertainment Made in China dessous. Donc, sur celle-là, on a Sony Interactive Entertainment. Donc, ce n'est pas écrit tout à fait la même chose. Mais ce package-là est fait de façon à ce que tu crois vraiment que tu achètes une manette officielle. Alors, peut-être que je me trompe, mais je ne pense vraiment pas. Quand tu vois la gueule de l'emballage officiel de Carouf, tu vois, et l'emballage officiel... Enfin, l'emballage officiel. L'emballage que j'ai reçu avec ma manette Caméo Red, là, chez le revendeur Cdiscount, tu te dis, non, là, il y a tentative d'arnaque. C'est clair que... Alors, c'est soit des manettes réparées et réemballées, soit c'est vraiment de la copie. Et là, c'est grave, parce que ça voudrait dire qu'il y a un revendeur Cdiscount qui fait de la contrefaçon. Mais en fait, c'est ça. Je pense que c'est vraiment la contrefaçon. C'est des fausses manettes PlayStation. Elles sont badgées comme ça, mais elles n'en ont pas la qualité. Alors, cette manette, quand je la branche en filière, elle marche toujours à mon PC. Mais avec une PlayStation, c'est de la merde. C'est impossible de la coupler. C'est... Voilà. Donc, les gens, faites attention. Quand vous commandez chez Amazon ou chez Cdiscount, faites bien attention à commander les manettes officielles. D'ailleurs, sous la vidéo, je vais vous mettre le lien des manettes officielles vendues chez Amazon, parce qu'elles sont revenues en stock. Mais faites bien attention. Et les gens, tant que j'y suis, je vais vous montrer une autre arnaque que j'ai découvert en cherchant une manette PS4 sur Internet pendant la rupture de stock. Parce que je vous garantis que juste après les fêtes, trouver une manette DualShock PS4, c'était juste impossible. Alors là, du coup, basiquement, j'ai fait quoi ? J'ai tapé DualShock PS4 sur Google. Et là, le premier site qui est sorti, c'est Playzone France. Numéro 1 des manettes PS4 avec moins 40% de réduction. Et là, t'arrives sur une page très propre avec un design qui te fait franchement penser à un design officiel Sony où tu vois qu'on te propose des manettes PS4 dans toutes les couleurs, rose, or, blanc, or, à 24,90€. 24,90€, les gens, c'est une bonne affaire parce que déjà, quand tu trouves une manette officielle à 40 balles, tu fais la fête. Alors à 24,90€, et là, il nous l'annonce, il la présente comme une manette officielle. Il y a vraiment pas mal de pubs avec des avis qui sont mis en avant. 14 avis qui disent que la manette, elle est trop bien, donc j'aurais pu me laisser avoir. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé Playzone France avis. Et bizarrement, je trouve pas d'avis sur Playzone France. Bon, bizarre. Alors déjà, c'est pas très bon signe que t'aies pas d'avis en ligne parce que ça veut dire que le site est récent et qu'il n'y a pas vraiment d'avis. Par contre, il y a un truc qui m'interpelle, c'est que je vois dans Trustpilot.com des avis ultra négatifs sur un site qui s'appelle Playmorezone.com. Donc là, basiquement, je vais voir. Et alors là, c'est un carnage. Les avis sur site, c'est un carnage. Aucune trace de la manette malgré les relances site à éviter. Tout simplement, une arnaque. Je n'ai jamais vu les couleurs des manettes commandées malgré les multiples relances au service client. Et là, il y a un truc qui m'interpelle. Playzone France. Je vois un avis Playzone France en plein milieu des avis sur Playmorezone. Parce que le mec, en fait, explique qu'il ne sait pas si Playzone France est une filiale ou si c'est le même site ou voilà. Mais il dit c'est la même chose que les gens Playmorezone. Je n'ai pas reçu mon colis. Et en fait, si on déroule, on n'a que des avis négatifs. Par exemple, cette personne qui a commandé ses manettes en octobre. En octobre. Octobre. Novembre. Décembre. Janvier. Ça fait 4 mois qu'il a tensé manettes et il n'a toujours aucune trace. Arnaque. Il y a juste un avis qui vient dire que le site est bien. Mais vous savez tout aussi bien que moi que parfois pour rehausser la note des sites, les gens qui ont des sites postent des notes positives pour essayer de rehausser la note. Mais si on déroule, il n'y a que des avis négatifs. Ne commandez pas. Arnaque. Trop de délais. Rien qui va. Il y a même des gens qui reçoivent des notifications comme quoi ils ont été livrés mais il n'y a rien dans leur boîte aux lettres. Grosso modo, la plupart des gens qui ont commandé n'ont pas reçu leur manette et les rares qui ont reçu leur manette disent clairement que c'est des contrefaçons que c'est de la merde. Donc on est sur le site Playmorezone mais ça m'interpelle parce que les noms sont très proches et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, je fais une recherche avec un WIZ. Donc WIZ en fait ça permet de faire des recherches sur un nom de domaine donné et de voir à qui appartient le nom de domaine. Donc je fais des recherches sur Playmorezone et je fais des recherches sur Playzone France. Et là, déjà, on voit que les deux noms de domaine sont enregistrés auprès de la même entité tucause.inc et si on déroule, on s'aperçoit que les noms de domaine sont enregistrés exactement avec les mêmes noms de contacts situés à Toronto au Canada. Grosso modo, la personne qui a enregistré Playmorezone est la même personne qui a enregistré Playzone France.com. Donc, clairement, je vous le dis, ce site c'est une grosse arnaque à fuir de toute urgence, ne vous laissez pas embobiner par les prix. La personne qui crée ses sites crée les sites, prend des commandes, ferme le site et on ouvre un autre et ainsi de suite. Donc, ne vous laissez pas avoir par ces sites-là et évitez le site Playzone France à tout prix. Donc, encore une fois, les gens, faites très attention, regardez à quoi ressemble un emballage officiel de manettes DualShock PS4. Je vous mets le lien officiel des manettes sur Amazon dans la barre de description de la vidéo. S'il n'y a plus de stock et que vous voulez acheter ailleurs, faites très attention à acheter une vraie manette officielle. Les manettes copiées, en général, sont de mauvaise qualité, je ne le dirai jamais assez. Moi, je fais toujours attention à acheter des manettes officielles, que ce soit sur Xbox ou sur PlayStation. Oui, c'est plus cher, mais en général, les manettes, je les garde très longtemps. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mon PC de salon, la manette Xbox 360 que je vous montre dans la vidéo, à 8 ou 9 ans, je crois, et elle marche toujours aussi bien. Certes, à l'époque, je l'avais payée 60 euros, mais je ne l'ai jamais changée. Il peut m'arriver de prôner des objets qui ne sont pas forcément de marque, mais pour les manettes, sincèrement, pour avoir fait plusieurs tests, pour avoir été déçus à chaque fois, je vous conseille sans sourciller les manettes officielles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !